Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule minute sur le livre du format écrit de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit aux éditions Folio Junior. Cette huitième histoire avec Harry Potter est en fait, comme je l'ai dit, sous la forme d'une pièce de théâtre et se déroule 19 ans après la bataille de Poudlard. On suit Albus, le fils de Harry Potter et le père lui-même dans une histoire où les forces du mal tentent encore de reprendre le dessus et surgissent de des endroits vraiment inattendus. On redécouvre en fait des personnages comme Hermione, Ron, etc. qu'on a suivis lors de leur passage à Poudlard, même en fait névé le nom du bas, et on découvre en fait qu'est-ce qu'ils sont devenus, leurs emplois, leurs familles, etc. Je ne suis pas une grande connaisseuse en termes de théâtre, mais je peux dire que j'ai passé un bon moment en lecture avec cette pièce. C'est une histoire avec des rebondissements, des revirements de situations et des répliques très intéressantes qui m'ont beaucoup plu. Je tiens à dire par contre que pour moi, cet univers-là n'est pas exactement ce que j'ai connu avec les écrits de J.K. Rowling elle-même, tous les livres d'Harry Potter, les 7 qu'on connaît. Les personnages non plus, ils me paraissaient peut-être un peu différents, c'est normal, ils ont grandi, mais je tenais à le dire que c'est pas exactement l'histoire que je connaissais. Mais c'est un livre que je suggère à ceux qui, comme moi, ont adoré tous les livres d'Harry Potter, qui ont hâte de voir un film Fantastic Beasts and Where to Find Them 2, donc les crimes de Grindelwald, et qui ont envie de se replonger dans ce monde-là parce que ça vous manque ou peu importe. Je crois que c'est une belle redécouverte de quelqu'un qui a vraiment adoré l'histoire de J.K. Rowling, parce que je pense que c'est Jack Thorne, l'auteur original. Même s'ils ont mis J.K. Rowling, c'est ce qu'un abonné me disait sur un vidéo. En tout cas, si vous avez vraiment aimé ce monde-là, je pense que c'est une lecture que vous allez bien aimer, même si, comme je vous dis, pour moi, c'était pas exactement pareil au 7 premiers tomes. Donc voilà, c'était tout pour cette capsule minute. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez vu ou lu la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit? Est-ce que c'était une... Est-ce que c'était une bonne continuité pour vous ou est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Je vous dis donc bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!